Et à vous toutes, 50 millions de fois, merci. Le père de l'Expo, l'ex-mère Jean Drapeau, avait toutes les raisons du monde d'être fiers à la fermeture de l'exposition. En moins de trois ans et demi, l'impossible avait été accompli. Une nouvelle île avait été construite de toutes pièces sur le Saint-Laurent. Pas moins de 63 nations avaient accepté l'invitation du Canada de venir exposer à Terre des Hommes. À l'ouverture, le 27 avril 1967, tout était fin prêt. Parmi les pavillons les plus remarquables, il faut citer celui des États-Unis, dont il ne reste plus aujourd'hui que la superstructure. Sous le dôme géodésique, les Américains avaient choisi de célébrer leur succès dans l'espace. Le Canada avait aussi impressionné par sa pyramide inversée, le Katimavik. On a enregistré exactement 50 306 648 entrées à cette gigantesque fête internationale qui a duré six mois. À la seule journée de fermeture, à la fin du mois d'octobre, 430 000 personnes étaient venues faire leurs adieux à Expo 67. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Expo 67, que de souvenirs pour plusieurs d'entre nous. Le Québec et particulièrement Montréal allait vivre pendant six mois la plus belle aventure de son histoire. À dix minutes du centre-ville, sur de magnifiques îles au milieu du Saint-Laurent, une ville a été bâtie de toutes pièces. Une ville qui se veut un microcosme du monde avec les couleurs, les odeurs, les aspirations propres à chaque pays. Sous le thème inspiré du livre de Saint-Exupéry, Terre des Hommes, Expo 67 fut la première exposition universelle, d'ailleurs la seule de cette envergure, à s'être tenue sur le continent américain. En 1967, le monde avait bien besoin de recentrer ses préoccupations sur l'homme. Cette année-là, aucun prix Nobel de la paix ne fut accordé. Aux États-Unis, c'est le début d'une vague d'émeutes raciales violentes et meurtrières. Au Vietnam, le président Lyndon Johnson porte le contingent américain à 525 000 hommes. L'opinion internationale se mobilise. C'est le début des manifestations contre la guerre. Le conflit israélo-arabe reprend. C'est la guerre des séjours dans le Sinaï. À Moscou, on célèbre le 50e anniversaire de la révolution d'octobre. Le chat est couronné en Iran. En Bolivie, Che Guevara est assassiné. Et malgré tout cela, la course au progrès technologique fait des bondes géants. La télévision en couleurs se répand. Le concorde fait ses premiers essais. La communauté économique européenne est en pleine organisation. C'est le premier vol habité autour de la Lune et l'expansion du mouvement hippie partout dans le monde. Les Beatles chantent « Surgeon Purple ». Le Canada fête son centenaire. Expo 67 est là pour le célébrer. Dans un premier reportage, Claude-Jean de Vérieux nous rappelle d'abord que Montréal a été choisie parce que c'est une ville bilingue connue internationalement. Un jour, un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Voici à quoi ressemblait le fleuve avant que tout commence. L'île Saint-Hélène, de l'eau, quelques îlots. D'habitude, les expositions universelles se tenaient en Europe. Celle de 1958 était à Bruxelles. Alors pourquoi celle de 1967 a-t-elle eu lieu à Montréal ? Et comment s'y est-on pris ? Vous prenez-vous compte, monsieur Jasmin, que nous étions tous les deux, vous et moi, il y a 25 ans, exactement au même endroit, pour parler de la même chose, l'exposition internationale, l'exposition universelle, pardon, de Montréal. Qui a eu l'idée de l'expo le premier ? Ben, on attribue cette idée au sénateur Marc Trouin. Donc, ça n'est ni le maire Jean Drapeau, ni le maire Sartreau-Fournier, c'est donc le sénateur Marc Trouin. Ben, c'est ce qu'on dit. Marc Trouin qui est allé à l'exposition de Bruxelles, et qui s'est dit que c'est sûrement une façon extraordinaire de marquer le centenaire de la Confédération, en 67. Est-ce qu'il y avait un intérêt immédiat pour le Canada ? L'intérêt principal, je pense, c'était de bien nous situer sur la carte du monde, tant du point de vue culturel, que du point de vue économique, que du point de vue financier, que du point de vue politique, etc. Le Canada est un pays dont on parlait beaucoup, mais qu'on connaissait mal. L'Union soviétique était aussi candidate, et c'est à elle que le Bureau international des expositions avait d'abord accordé son mandat. Mais coup de théâtre, en 1962, l'URSS se retire. Il n'y avait plus en lice que le Canada et Montréal. Plusieurs sites avaient été recommandés par des groupements d'hommes d'affaires, ainsi de suite. Lesquels ? Il y en avait un à Anjou, le site Maisonneuve, dans la région Maisonneuve. C'est là-dessus ? C'est là-dessus qu'on avait mis les principaux. Un à la salle, un à Longue-Pointe, qui n'est pas montré, parce qu'il avait été éliminé dès le début. Et un dans le bout de Pointe-Saint-Charles. M. Guy Beaudet, qui était le président... Le directeur du port. Le directeur du port de Montréal est arrivé avec une suggestion qu'il nous a soumises. C'est ça. C'est celle-là. C'est son rapport original. Donc c'est Guy Beaudet, le directeur du port de l'époque, qui le premier a eu l'idée de mettre l'expo au milieu du fleuve. C'est lui. L'île Ronde et l'île Saint-Hélène qui existaient, l'île Verte à ce moment-là, étaient beaucoup plus petites que les îles qu'on connaît aujourd'hui. L'île Notre-Dame n'existait pas. Donc il fallait faire du remplissage. Les travaux ont commencé immédiatement. On prenait la roche et la terre dans les galeries du métro que l'on était en train de creuser. On draguait un peu partout dans le fleuve. On a amené en tout 29 millions de tonnes de remblai. Il y avait 3500 chauffeurs de camions qui travaillaient jour et nuit. Les vieux Montréalais ne sont pas prêts d'oublier les convois de camions de terre qui bloquaient la circulation. Où on marche, là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'était de l'eau. C'était de l'eau. On a pris de la terre dans l'autre côté près de Préville, qu'on appelait dans le temps, à côté du pont Victoria. On avait fait un grand trou dans le fleuve. On avait fait un remblai. Puis là, vous preniez l'eau? Là, on prenait la terre dans le fond. On montait ça, on traversait le pont du quartier, puis on amenait ça ici. Il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu de... Il y a eu une couple de petits accrocheurs avec les camionneurs dans le temps, parce que les gars, ils se demandaient qu'ils n'étaient pas assez payés. Dans le fond, il y avait peut-être un petit peu raison qu'ils n'étaient pas assez payés. En fin de compte, on négociait plus facilement dans ce temps-là, d'homme à homme, qu'aujourd'hui. Entre-temps, s'était trouvé un thème, Terre des Hommes, d'après le roman de l'auteur français Saint-Exupéry, dont la philosophie inspirait les gens de cette génération. C'est vrai que ce qui nous rapproche est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Aménager le site de l'expo, c'était un défi, surtout à cause du temps qui pressait. Mais il fallait aussi convaincre les pays d'une part, et les populations d'autre part, que ça en valait la paix. Les pays avaient grand intérêt à venir ici, parce que d'abord, il y a tout un continent à partir des Américains qui ne sont pas loin. Alors tous les pays étrangers qui venaient chez nous, d'abord se présentent aux Canadiens, mais aussi, il y avait une clientèle américaine qui était d'un grand intérêt pour ces pays-là. C'était reçu avec un certain scepticisme, sinon une certaine hostilité. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où, tu sais, on sentait vraiment que c'était un Québec chaud, puis c'était les folies de Jean-Drapeau, puis des histoires de ce genre-là. Puis il fallait pour nous, évidemment, défendre, dire, expliquer qu'est-ce que c'est qu'une exposition universelle et internationale. Il n'y en a jamais eu en Amérique. Parallèlement aux travaux d'aménagement du site et de construction des pavillons nationaux et thématiques, il fallait prévoir l'accueil des visiteurs. Organisation du logement, de la restauration et des loisirs. C'est de cette époque que datent les cafés-terrasses. Avant, il n'y avait que des tavernes. Toutes ces transformations se faisaient avec le sentiment que le temps pressait et que c'était important. Nous espérons pouvoir montrer aux visiteurs ce que le monde a contribué dans ce domaine des activités populaires, dans notre joie de vivre. Un de nos problèmes, c'est le temps. Parce que vraiment, nous voulons faire tout ce qu'il est humainement possible de faire, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est audacieux, tout ce qui est presque incroyable, pour le réaliser en 1967. Il y aurait tellement d'incidents cocasses à relater. Par exemple, pourquoi a-t-on aménagé des canaux et des étangs sur les terrains de l'expo ? Parce qu'on n'avait pas assez de terre pour remplir les 400 hectares. Pourquoi n'a-t-on pas eu en 1967 d'invasion de mannes, ces insectes ailés qui pullulent à tous les printemps ? Parce qu'on a empoisonné les eaux où les mannes se reproduisaient, qui ont sans doute en même temps combien de poissons, combien d'oiseaux. Avaient-on idée de ce qu'on ferait plus tard avec les îles ? Pas du tout. Certains voulaient un parc, d'autres des lotissements résidentiels, d'autres encore une cité avec des gratte-ciels. Est-ce que vous aviez prévu à cette époque des installations permanentes ? La grande majorité des édifices devaient être temporaires, les infrastructures aussi devaient être temporaires. Qu'est-ce que vous appelez l'infrastructure ? Les infrastructures, on parle des égouts, trottoirs, pavages, aqueducs, des usines d'épuration, l'alimentation électrique. Mais jamais on n'avait parlé d'exposition permanente ? Non, non. Nous n'avions jamais eu d'événement vraiment international sur notre territoire, où des millions de gens, 52 millions, 60 millions par là, à l'époque de l'Expo, tous ces gens du monde extérieur qui venaient chez nous, qui venaient goûter à l'hospitalité canadienne, puis qui venaient avoir un peu ce qu'un Canadien était capable de faire. On a construit une gigantesque machine, et le 28 avril, on a tourné la clé, puis sans savoir, le moteur va-t-il partir, puis le moteur est parti. L'Expo de 1967, les gens qui l'ont vécu s'en souviendront longtemps. Sous son excellence, M. Pierre Dupuis, se trouvait Robert Shaw, commissaire général adjoint responsable de l'aménagement. M. Shaw se vante d'avoir laissé aux Canadiens la réalisation d'Expo 67. All of the engineering and architecture would be done by Canadians with the majority in Quebec, but we also had them from Newfoundland and British Columbia, architects or engineers. We did not need to import any French architects. Expo 67, c'est un projet de 432 millions de dollars. M. Andrew O'Universaire, vous étiez directeur général. Comment a-t-on partagé les coûts? Le gouvernement du Canada, qui a payé 50 %, le gouvernement du Québec, qui a payé 37,5 %, et la ville de Montréal, qui a payé 12,5 %. Alors, chaque chose qu'on a faite, il fallait faire approuver par trois niveaux d'administration, et j'ai passé des heures et des heures en conférence avec les gouvernements. M. O'Universaire, à la suggestion du maire Jean Drapeau, vous avez retenu le thème d'Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes. D'abord, c'était magnifique comme thème. Et la philosophie de Saint-Exupéry, que chacun, dans sa vie, a la possibilité de placer une pierre, une pierre de progrès, est superbe. C'est superbe pour une exposition. Effectivement, c'est superbe pour un pays. Qui n'avait pas son passeport pendant l'Expo 67 pour y collectionner les seaux des pavillons visités? Il coûtait 35 $ pour la saison et donnait accès à tous les pavillons du site. Cette année-là, les écoles ont fermé tôt pour permettre aux jeunes de travailler. 25 000 personnes ont contribué, de près ou de loin, au succès d'Expo 67. Un des problèmes qui se posait, comment loger ces millions de touristes qui allaient nous visiter? La compagnie a mis sur pied un programme, Loge Expo. On va centraliser les renseignements concernant toutes les unités de logement disponibles, hôtels, appartements, institutions, terres à camping. Même les maisons privées sont transformées en auberges. 40 000 chambres ont été mises à la disposition des touristes. Et pendant toute la saison de l'Expo, des milliers de familles québécoises ont pu entretenir des relations privilégiées avec ces touristes. Alors, le 27 avril, donc, Expo 67 ouvre ses portes. On aurait bien voulu, ce soir, s'entretenir avec M. Jean Drapeau. Parce que pour les Montréalais et pour tous les organisateurs que nous avons rencontrés, Expo 67, même 25 ans après, c'est l'œuvre de Jean Drapeau. « L'âme de la fête », nous confiait Jean-Claude Delorme, l'actuel président de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, qui était à l'époque secrétaire et avocat conseil de la compagnie. Les expositions, contrairement aux Jeux olympiques, sont attribuées à des pays et non pas à des villes. C'est à ce moment-là, dis-je, que le maire Drapeau a repris le dossier, s'est représenté devant le Bureau international des expositions, et a réussi à l'automne 1962 ou au printemps 1962, si je ne m'abuse, à obtenir l'enregistrement. Alors, c'était le point de départ, mais c'était un point de départ essentiel. Au-delà de la construction des îles, quel était le grand défi du comité? C'était d'aller chercher le plus grand nombre de pays? C'était de la réparticipation? Oui, il y avait plusieurs défis. La construction des îles, la construction des pavillons comme tel, parce qu'il faut bien le reconnaître, le délai était assez serré, et aussi d'aller chercher le plus grand nombre de pays possible, le plus grand nombre d'organisations internationales, le plus grand nombre de sociétés privées. Et le succès de l'Expo 67 auprès des pays étrangers est largement attribuable à Pierre Dupuis, comme tout le monde le sait. Est-ce qu'avant 1967, on avait pensé que l'Expo 67 allait se prolonger au-delà de 1967? Je crois que cette idée de prolonger l'exposition sous une forme ou sous une autre est venue à l'esprit du maire Drapeau, probablement vers la fin de l'année 66, ou peut-être même au moment où l'exposition s'est ouverte en 1967. Et c'était effectivement une décision difficile à prendre parce que le site était vraiment extraordinaire. Alors, il était facile de comprendre les difficultés que posait la démolition de tous ces pavillons. Et c'est la raison pour laquelle je crois que le maire Drapeau a proposé, à toute fin pratique, de racheter pour un dollar les pavillons des pays qui les avaient construits, de manière à poursuivre avec ce qui est devenu par la suite Terre des Amnes. Si je vous demandais, 25 ans après l'événement, quel est votre meilleur souvenir de cette expérience, peut-être même avant 1967, puisque vous étiez là depuis 1963, 62-63. Oui. Bien, disons que j'ai beaucoup de souvenirs de l'Expo 67, mais je crois que le moment le plus émouvant que j'ai connu à l'exposition 67 a été sûrement cette sensation que j'ai ressentie pendant la cérémonie d'ouverture. Parce que nous voyions là, d'une façon concrète, la réalisation de ce qui avait été l'objet de toutes nos activités depuis 5 ans, depuis 6 ans. C'est la journée ou l'événement que vous aimeriez oublier? Oublier, ben, disons que... Que vous avez peut-être déjà oublié. Oui, un moment moins agréable. C'est produit en fait le même jour que celui de l'ouverture, parce que nous avions, à ce moment-là, à faire face à une grève intempestive de la part de l'équipe de sécurité. Et je me souviens que cette journée de l'ouverture, comme vous pouvez vous en douter, était occupée par plusieurs cérémonies officielles auxquelles nous avions tous été invités. Et je me souviens que pour le déjeuner, nous devions porter la veste noire et le pantalon rayé. Mais au même moment, il fallait aussi rencontrer les représentants du syndicat des forces de sécurité et négocier les griefs qu'ils avaient formulés. Alors, c'est probablement la seule négociation où la partie patronale a été représentée par des gens vêtus d'un pantalon rayé. Comment on peut expliquer le déficit de l'Expo 67? Un déficit qui est quand même assez imposant, parce qu'on se souvient avoir entendu, avant Expo 67, que cette exposition allait faire tous ses frais. Et c'est M. Drapeau même qui le disait en conférence de presse. Bien, je ne me souviens pas que M. Drapeau ait fait une déclaration semblable. C'est possible, remarquez bien. Mais je crois cependant que, si du point de vue comptable, on peut parler d'un déficit parce que les dépenses ont excédé, ont dépassé les revenus, il n'en reste pas moins, cependant, qu'il faut parler plutôt d'un investissement. Et je crois que ce terme est tout à fait approprié dans les circonstances. Le coût net de l'exposition universelle a été de 325 millions de dollars. Mais cependant, ce qu'on oublie bien souvent, c'est que cette exposition, qui a duré six mois, qui a amené un très grand nombre de visiteurs, a généré des recettes fiscales pour les trois paliers de gouvernement de l'ordre de tout près d'un milliard de dollars. Les chefs d'État et les dignitaires sont venus nombreux. Le protocole voulait qu'ils soient d'abord reçus à Ottawa, avant de venir présider les cérémonies aux journées nationales consacrées à chacun des pays participants. Un seul événement diplomatique, mais de taille, allait perturber le déroulement protocolaire des visites. Le général Charles de Gaulle est arrivé à Québec, à bord du Colbert, et s'est rendu par le chemin du roi à Montréal, où, sur le balcon de l'hôtel de ville, le 24 juillet, devant des milliers de personnes, il a prononcé ces phrases désormais célèbres. Vive le Québec libre! Ces quelques paroles ont posé bien des montantes à nos gouvernements. Deux jours plus tard, le général visita l'expo en compagnie du maire-drapeau et repartit pour la France, sans passer par Ottawa. Parmi les grandes secondes qui ont séjourné chez nous, la famille Kennedy, la reine Elisabeth II, le prince Regnier, et Grace de Monaco, qui a malheureusement fait une fausse couche pendant sa visite chez nous. Bien que le patronat et le syndicat aient fait une entente de paix sociale, bien que le FLQ se soit tue pendant six mois, il y a eu tout de même grève du transport en commun pendant le dernier mois de l'expo. Et l'Assemblée nationale a dû voter, en pleine nuit, le 21 octobre, une loi forçant la reprise du transport en commun. On estime que cette grève a privé l'expo de 500 000 visiteurs. Mais comme nous le verrons avec Gisèle Galichamp, les souvenirs sont extraordinaires, emprunts de fierté et de nostalgie. Le 27 avril 67, à 16 heures, lorsque le gouverneur a inauguré la fête, il y avait là le beau monde, 7 000 invités et un froid de canard. Mais le lendemain matin, aux 228 tourniquets, il y avait tellement de représentants du monde ordinaire qu'il a fallu ouvrir 45 minutes avant le temps. Le simple citoyen prenait une dimension planétaire. 30 millions de visiteurs avaient été prévus, il en est venu 50 306 647. Ça vous rappelle des souvenirs, ce geste-là ? Oui, ça reste évidemment. C'est de très bons souvenirs. Marthe Lemay et Alexandre Racine, parents de six enfants, sont allés à Terre des Hommes neuf soirs consécutifs. Ce soir-là, ils n'avaient pas amené la marmaille. C'était le 28 octobre 67, à 18h58. Alors c'est pour ça que je vous dis que ça a été vraiment une surprise, parce que je peux vous dire que je sortais de la douche, puis que je n'avais même pas les cheveux frisés. Ça pressait, il fallait être là ce soir-là. J'ai dit, c'est le dernier, il faut se dépêcher, je vais aller voir le labyrinthe. Mais c'est le labyrinthe, je ne l'ai pas vu. C'est ça, comment ça s'est produit ? C'est un agent de sécurité ? C'est un agent de sécurité qui m'a dit, it's you. Cela leur a valu, entre autres, une place au premier rang pour la cérémonie de clôture le lendemain, à côté du maire Jean Drapeau, l'âme et le cœur de l'expo. Il n'en reste pas moins que sa contribution sera la plus marquante, je pense, parce que c'est lui qui a vraiment combattu pour amener ça. Tous les gouvernements ont sauté ensuite à bord, mais... Ces 185 jours d'émerveillement, il avait fallu les préparer, aller chercher des exposants. J'ai fait 7 missions en Amérique latine, 5 missions en Europe. Ça a été une période d'histoire du verre. Le travail ici, sur place aussi, était passionnant. On voyait apparaître tout ça, les pavillons qui se construisaient. C'était merveilleux. Est-ce que les gens savaient qu'ici, c'était un secteur francophone en Amérique du Nord ? Bon, ça, c'était moins su. Et c'était une des choses importantes, un des aspects importants de l'expo. Ça a fait connaître le Québec. Pierre de Bellefeuille était aussi le responsable du pavillon de la jeunesse, qui a accueilli près de 11 millions de visiteurs. Tous les jours, il y avait des activités spéciales, que ce soit de la musique, que ce soit un débat, que ce soit du théâtre. Et c'était très avant-gardiste. Et surtout, on avait donné carte blanche aux jeunes. Louisa Roy était une de mes compagnes hôtesse. Raymond Croutier, l'acteur, lui était au module du théâtre. René Malot, le cinéma, était dans la section cinéma. Ça a été, en fin de compte, une université. On y voyait de nombreux étudiants qui s'y promenaient de chaque jour le carnet de notes à la main et découvraient le monde. J'étais en cinquième année. Ma mère me donnait mes deux billets d'autobus, mon lunch, 50 cents, puis j'étais à chaque jour à l'expo. Mon père était obligé de rajouter des pages dans mon passeport parce qu'il était étampé mur à mur. On est venus, nous, déjà, hier, puis revenir aujourd'hui, c'est encore une impression qu'on n'est pas capable de contrôler. C'est toute une réaction qui ne se contrôle pas. C'est fantastique. Explosion architecturale, audace, ingéniosité de toutes les nations. Roger Deslandry avait l'impression d'aller travailler tous les matins dans le monde entier. Dans ma vie, à moi, ça a été la chose la plus marquante. Une sensation d'euphorie constante à voir comment c'était beau, comment c'était bien senti et comment, surtout, ça ramenait pour notre pays un sens d'accomplissement collectif. Moi, j'avais 17 ans. C'était ma première vraie job. Tous les collèges, d'ailleurs, avaient terminé. La fin de l'année était en avril pour nous permettre de venir travailler à l'expo. On était des milliers à venir travailler ici. Alors, première vraie job, une ambiance absolument incroyable, la liberté. On sentait qu'il y avait de la fierté, que les gens avaient des sourires de liberté, de libération, qu'il y avait de l'amour qui se prépageait partout, de la fraternité humaine au niveau universel. Pour d'innombrables Québécois, c'était une fenêtre immense, ouverte sur le monde. C'était, pour plusieurs, le seul passeport qu'ils n'auront jamais eu. J'ai tout vissé les pays et puis j'ai encore mon livret que quand on allait dans un... Je posais des questions à tous les pavillons que je rentrais pour savoir quelle était l'origine, de quelle manière qu'ils vivaient, et ainsi de suite. Alors, être heureux, moi, c'était le paradis sur taille. Croyez-vous que, grâce à Expo 67, le Québec s'est ouvert aux groupes ethniques? Oui, nous nous sommes livrés avec beaucoup de joie à ces contacts avec l'étranger, les pavillons étrangers, les restaurants des pavillons étrangers. Ce fut aussi l'occasion de ce qui est considéré encore de nos jours comme le plus grand festival artistique jamais tenu en Amérique du Nord. On a eu, par exemple, la Scala de Milan, qui est venu ici. C'est là que Pavarotti, qui chante un tout petit rôle, est venu ici pour la première fois. On a eu ensuite de ça les plus grands des États-Unis. Du théâtre aussi. Oui, il y avait du théâtre, Comédia de l'art, il y a eu... Renaud Barrault. Philippe Noiret est venu ici à cette occasion. On a eu les plus grands du monde. Univers de rêve, vertige d'affirmation au monde entier, exaltation de l'esprit. Dans un texte intitulé « La tentation du grand large », Marcel Dubé a écrit « L'exposition universelle et internationale de Montréal demeure pour le Québec le plus beau joyau de son histoire contemporaine. Nous avons touché, en cette année de fête de l'humanité, le zénith de nos plus grandes et légitimes espérances. » Est-ce que le Québec devrait tenter de renouveler une expérience analogue? On se sentait capable de changer le monde. Nous-mêmes, on était en train de se changer au niveau du Québec. Et dans ce sens-là, ça a été, oui, un catalyseur. Et peut-être qu'on a besoin de ça aujourd'hui au Québec. C'est pas une mauvaise idée. Même si ça coûte cher à organiser. C'est pas grave, je pense que c'est un bon placement. Écoutez, entre le stade olympique et le reste, cher pour cher, là, peut-être qu'on devrait peut-être axer sur le culturel. Au plan culturel, je pense que nous aurions besoin d'être confrontés à de grands événements qui nous fassent réfléchir sur ce que nous sommes devenus trop facilement avec le temps. Je pense que nous avons besoin de relever des nouveaux défis et d'être stimulés, d'être stimulés à fond, de façon à ce que nous reprenions possession de ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Surtout, surtout pour lui. Un jour, un jour, quand tu viendras pour toi, nous retiendrons le temps qui passe. Je suis maintenant en compagnie du maire d'Expo 67, M. Philippe de Gaspé-Beaubien. M. de Beaubien, est-ce que, dès la première fin de semaine, justement, quand vous avez vu tout ça, vous avez été capable, si rapidement, de subvenir à tous ces besoins de la clientèle? Oui, on a pris du temps, mais il fallait grouiller vite, comme on dit chez nous, en ce moment-là. Il fallait faire ça rapidement. Vous savez, quand on a ouvert l'Expo, on ne savait pas où les gens se dirigeaient. On avait fait des sentiers, mais on ne savait pas si les gens emprunteraient des sentiers. C'était comme ouvrir une ville qui n'avait jamais fonctionné. Alors, on a fait ça comme ça. Heureusement, ça a bien été. Mais vous savez, le soir, quand les gens partaient, il fallait qu'on travaille toute la nuit, parce qu'on n'avait pas de route de ravitaillement sur l'emplacement. On avait oublié ça. Alors, quand les gens partaient, il fallait ravitailler, replanter, ensemencer, réparer. Ça se faisait la nuit. Alors, on travaillait de nuit également. Il y a eu beaucoup de problèmes que les gens ne connaîtront jamais, des menaces contre les chefs d'État qui voulaient rester plus hausse. Il y en a eu plusieurs, si je m'en souviens bien, 17. Alors, tant que ces problèmes-là n'étaient pas réglés, on ne pouvait pas se coucher le soir. Il y avait toujours des choses que les gens ne voyaient pas. Mais heureusement, même si ça n'a pas rencontré les objectifs, que nous, on s'était fixés, ça a été un grand succès. Puis les gens, du moment que les gens qui nous écoutent dans le moment ont apprécié ça, 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 ça valut la peine. Montréal a fait, a fait honneur au système des expositions. Et vous savez, je me rappellerai toujours, après avoir été à Paris, puis avoir été à la réunion du Bureau international des expositions, j'ai entendu deux Français dire l'un à l'autre, tu vas voir ces Canadiens-là, ils ne sauront pas comment emmener une exposition universelle. Et ça, ça nous a donné le courage de réellement travailler nuit et jour, de façon à ce qu'on puisse montrer au monde qu'on était capable de faire quelque chose qui avait du bon sens. Et la plus grande retombée, peut-être, d'expo serait quoi pour les Montréalais? Montréal a été établie comme ville internationale à ce moment-là. À mon opinion, c'est ça qu'on a fait. 500 millions pour construire un réseau de routes et d'autoroutes. 210 millions Montréalais pour le métro prolongé jusqu'à Longueuil. L'entreprise privée a aussi beaucoup investi dans l'infrastructure hôtelière et touristique. Notre patrimoine culturel s'est enrichi avec deux nouvelles salles à la Place des Arts. L'Expo Théâtre est devenu le musée d'art contemporain. Mais surtout, l'Expo nous aura laissé le goût d'entrer en contact avec les autres cultures. Depuis 1967, on peut acheter à peu près de tout à Montréal, goûter aux spécialités propres à chaque pays, échanger avec ceux qui sont venus s'établir ici, un peu comme si nous les connaissions déjà. Des expositions universelles sont des expositions de prestige, dont les retombées sont difficilement quantifiables. Elles permettent d'innover, d'oser et nous laissent des souvenirs, des installations matérielles qui transforment la physionomie des villes qui les reçoivent. Vous trouvez qu'il y a des trous dans les rues de Montréal? Eh bien, c'est que vous avez oublié 1966. En 1966, il y avait des cratères. Montréal était un vaste chantier. On construisait le métro, on élargissait les grandes avenues. Venir à Montréal relevait de l'expédition. Partout, on construisait des voies rapides. L'autoroute Bonaventure, le boulevard Descaries, l'échangeur Turcot, le tunnel où Hippolyte la Fontaine, tous datent de cette époque. 500 millions de dollars engloutis pour doter Montréal d'un véritable réseau routier. L'expo devait être accessible de partout, pour tous. Mais ce n'est pas des autoroutes que les Montréalais se rappellent le plus, mais du métro. C'est le cas d'Henriette Lemire, qui s'est mariée le 24 juin 67 et qui a prolongé sa lune de miel tout l'été sur le site de l'expo. On avait un plaisir fou à dire, on s'en va prendre le métro. C'était vraiment fantastique. C'était quelque chose de tout nouveau. C'était très beau. Le métro, les autoroutes, c'est un héritage de l'expo. Nous restent aussi quelques pavillons et bien sûr Habitat. Habitat, ce concept révolutionnaire qui valut la notoriété à un jeune architecte de 25 ans, Moshe Savvy. Les dirigeants de l'expo regardèrent mes plans et me demandèrent, qu'est-ce que c'est? Je leur répondis, c'est un nouveau type d'appartement urbain, il s'appelle Habitat. Nous pensons qu'il devrait être le symbole de l'expo plutôt que les tours qu'on construit habituellement lors des expositions universelles. Un symbole, Habitat l'a été. Un symbole de notre esprit inventif, mais aussi un symbole des coûts qui augmentent. 22 millions de dollars, il a été le plus dispendieux des pavillons thématiques. À son image, l'expo a coûté plus cher que prévu, 430 millions au lieu de 300, et nous a laissé un déficit de 210 millions de dollars. Peut-être l'expo 67 nous laissa-t-elle aussi l'illusion que le développement économique passait par les grands projets. Une illusion que nous perdrons définitivement avec les Jeux olympiques. Ce qu'on a vécu par la suite dans d'autres macro-projets, c'était une mentalité peut-être plus mercantile, un partage de l'assiette au beurre, ce qu'on n'a pas vraiment connu à l'expo. Il y avait encore cette dimension d'idéalisme qui a marqué tout le déroulement de l'exposition. Les bâtisseurs d'expo 67 étaient idéalistes, mais surtout, ils voulaient montrer au monde entier qu'ils étaient compétents, capables de construire des îles, des routes, des édifices, des barrages, comme celui de Manix V, qu'Hydro-Québec érigeaient à un millier de kilomètres de Montréal. Au pavillon du Québec, on pouvait suivre sa construction sur écrans géants. Fiers de leur réalisation, des ingénieurs, des entrepreneurs se sont sentis capables d'attaquer le marché mondial. Je pense au Lavalin de ce monde, au lieu Trudeau, SNC, enfin, il y a toute une série de firmes qui ont été impliquées directement ici, sur le site d'expo, et qui, par la suite, se sont envolées vers des horizons plus larges. L'expo a mis Montréal sur la carte, comme on dit, mais aussi la carte dans l'esprit des Montréalais, et pas seulement des ingénieurs. Carole Millau se rappelle encore son arrivée en 67. Elle avait 18 ans. Je trouvais que les gens étaient très intéressés, très curieux de savoir d'où je venais, qui j'étais, ce que je faisais. Je trouvais qu'il y avait un intérêt vraiment très particulier pour ceux qui venaient de l'extérieur. 67 a aussi marqué la fin de l'état de grâce pour Montréal. Dans les années qui ont suivi, Toronto a confirmé son titre de métropole du Canada. Les gouvernements n'ont plus parlé de projets, mais de déficits. Nous avons connu la plus grave récession depuis celle des années 30. Le pessimisme s'est insinué partout. Que nous reste-t-il d'Expo 67? Un souvenir, je pense, extrêmement chaud, une époque qui, pour tous ceux qui y ont participé, a été un point marquant de leur carrière et, bien sûr, une promesse d'avenir. Je pense qu'on ne peut pas penser que ce qu'on a pu faire dans un contexte particulier, on ne peut pas le refaire demain lorsqu'on aura tourné une page. Dans l'honneur de sa femme, Hélène Boulay, Champlain nomma Sainte-Hélène l'île située au milieu du fleuve Saint-Laurent, en face de Ville-Marie. En 1818, l'île devint propriété du gouvernement britannique qui y construit une citadelle. À partir de 1874, les Montréalais auront leur campagne en ville. L'île est un parc public desservi par des traversiers. Montréal devient propriétaire de l'île en 1908. L'architecte paysagiste Frédéric Todd va en faire l'aménagement. Mais à partir de 1930, l'accès à l'île Saint-Hélène se fera en voiture par le pont Jacques-Cartier. Entre 1963 et 1967, on procède à l'agrandissement de l'île Saint-Hélène et aussi de l'île Ronde, on crée l'île Notre-Dame en prévision de l'exposition universelle de 1967. Après l'expo, les îles vont subir plusieurs transformations au gré des différents événements qui vont s'y dérouler. Courses automobiles, fleurs à lits, Jeux olympiques. En 1988, la ville de Montréal entreprend une vaste étude sur l'aménagement des îles dont on promet le rapport pour l'automne 92. Les îles vont-elles retrouver leur vocation initiale d'un parc populaire auquel se grefferaient des manifestations touristiques permanentes et temporaires? Reste à voir. Expo 67, ça devait durer l'espace d'un été, le temps d'une chanson. Mais il y a des chansons qui se laissent oublier moins vite que d'autres. Un jour, un jour, quand tu viendras pour toi, nous retiendrons le temps qui passe. Pour que le temps ne passe pas trop vite sur cette exposition qui s'achève déjà, le maire Drapeau va transformer l'éphémère en permanent. Expo 67 deviendra Terre des Hommes. Terre des Hommes est assurée que les pavillons de 40 pays offriront des présentations nationales fournies par chacun de ces 40 pays. dans tous les cas, il s'agit de présentations de hautes valeurs, de présentations prestigieuses. Quelques rares pavillons seront rapatriés. Celui de l'Union soviétique est devenu un bâtiment administratif à Moscou. Mais la plupart des pays trouveront leur compte dans ce changement de programme. C'était bien entendu dans leur contrat qu'ils devaient démolir le pavillon à la fin de l'expo. Mais là, ils l'ont remis, évidemment, à la ville de Montréal avec beaucoup de grâce parce que ça leur subait beaucoup d'argent. À sa première saison, Terre des Hommes fera mieux que Disneyland avec 12 millions de visiteurs. Alors, c'était le plus grand, même en 68, c'était le plus grand de stations touristiques de cette nature en Amérique du Nord. Mais on est loin des 22 millions de visiteurs attendus et surtout loin de la rentabilité avec un déficit de 8 millions la première année. Le maire de Rappaud va alors créer quelque chose qui marquera autant l'imaginaire québécois qu'Expo 67, une loterie, qu'il appellera pudiquement « taxe volontaire » parce que les loteries sont alors illégales au Canada. Et pour finir de contourner le code criminel, les prix seront bien sûr en argent, mais en lingots d'argent. Vous avez gagné, vous avez donné quatre bonnes réponses et vous gagnez 100 000 $. Devant les tribunaux, ça prendra 18 mois avant que le gouvernement du Québec ne fasse cesser les tirages pour s'approprier ensuite l'idée et lancer l'Auto-Québec. Sur les îles, il n'y a plus que 3 millions de visiteurs par année. L'esprit et les foules de l'Expo 67 sont déjà loin. C'était évident que c'était impossible de garder une exposition annuelle vivante dans ces bâtiments qui sont devenus de plus en plus délabrés. 1981, dernière saison de Terre des Hommes, le rêve des années 60, c'est fini. Dans les années 70, on avait déjà commencé à démolir des pavillons pour creuser le bassin olympique, aménager l'exposition des Floralis et le circuit Gilles Villeneuve. Même avec des attractions comme la Ronde, le Palais de la Civilisation et le Parc-Plage, les îles arrivent à peine à attirer plus de visiteurs que le parc du Mont-Royal. Des attractions réparties aux quatre coins des îles avec au centre une station de métro qui donne sur des ruines qu'on a finalement rasées pour faire un parc. Il y avait peu de liens entre toutes ces différentes activités ou tous ces différents sites. Alors le but maintenant c'est de lier tout ça ensemble, de créer une colle, une colle verte, c'est surtout la verdure qui va lier tout ça, qui créera une toux. L'ancien pavillon des États-Unis qui a brûlé en 1976 deviendra un musée de l'eau en 1994. La Place des Nations, longtemps ravagée par l'oubli, sera consacrée cet été site commémoratif d'Expo 67. 25 ans plus tard, la nostalgie y sera bien à sa place. Au début de cette émission, on parle de fierté, fierté des Montréalais qui ont vécu cette exposition-là. Les années ont changé, 25 ans après, on a l'impression de vivre un peu un climat de morosité. Vous, comme maire, auriez-vous le goût, regrettez-vous peut-être des projets comme ceux d'Expo 67? On a eu une expo une fois. Je veux dire, il y a peu de villes qui ont eu deux expositions universelles de catégorie A. Comme il y a peu de villes qui, regardez, Athènes a voulu avoir des Olympiques 100 ans plus tard. C'est fait. On les a eus, bravo. C'est clair que ce site est un leg important de l'Expo 67. Et en ce sens-là, de le redonner aux Montréalais pour leur plus grande jouissance et pour les générations futures. Et ça, avec la complicité du gouvernement fédéral, je tiens à souligner, je trouve qu'il s'agit là d'une chose extraordinaire. Et l'année suivante, en 1993, c'est la biosphère, cet ancien pavillon des États-Unis qui, lui, est en train d'être... Cet ancien pavillon va devenir un centre d'interprétation sur l'environnement et sur l'eau. On est au cœur du Saint-Laurent, dans ce bassin Saint-Laurent-Grand-Lac où il y a 25 % des réserves d'eau douce du monde. Alors, on va servir de cette biosphère pour un peu faire le point sur les grands engins environnementaux de la planète et sur l'importance d'eau douce, notamment. Le Musée des Beaux-Arts... Les Montréalais n'ont pas été morose. Je pense que les Montréalais, lorsqu'ils vont se réapproprier ce site qui s'appelle maintenant le Parc des îles, cet ancien site d'Expo 67 qu'on a prolongé bon an, mal an, et donc, une des décisions des premières que j'ai dû prendre était de démolir les derniers pavillons qui n'avaient pas été ou incendiés ou vandalisés parce qu'ils étaient complètement minés. Ce nouveau site, ce Parc des îles, qui est un lieu extraordinaire, un parc d'eau et de verdure en plein cœur du fleuve avec une vue imprenable sur Montréal, un amphithéâtre naturel capable d'accueillir probablement 75 000 personnes avec, et ça, c'est la traverse, notre bon impresario qui nous le dit, la plus belle scène du monde puisqu'elle aura comme arrière scène le fleuve, le Vieux-Port, le Vieux-Montréal, la montagne, le centre-ville de Montréal. Je suis pour m'écu que les Montréalais vont retrouver une fierté à se réapproprier. C'est pour juillet et c'est surtout pour les générations futures. Il y a une semaine, le 20 avril, en Espagne, l'exposition universelle de Séville ouvrait ses portes. Elle se terminera le 12 octobre prochain, date de l'arrivée historique de Christophe Colomb dans les Antilles. Beaucoup de similitudes entre Montréal et Séville, comme l'explique son excellence, M. Emilio Cassinello, commissaire général d'Expo 92. D'abord, c'était un exemple, un exemple à suivre dans quelques cas, un exemple à apprendre des leçons dans d'autres cas. Il a été toujours une source d'aspiration. Nous sommes une exposition universelle et pourtant, nous nous sentons les héritiers aussi de Montréal 67, C'est sur l'île de la Chartreuse, île de la Cartoua, refuge de Christophe Colomb à la fin de sa vie, que les Espagnols ont bâti Expo 92 au milieu du fleuve Guaral-Kivir, en face du centre-ville de Séville. L'exposition où 111 pays se retrouvent a pour thème l'ère des découvertes. Un quart de siècle après Terre des Hommes, peut-on relier les deux visions thématiques ? Je crois que la ligne est justement tracée très clairement entre Montréal et ces villes. Terre des Hommes, Terre des Hommes, ça veut dire qu'il faut chercher les points d'équilibre entre ce que nous appelons la science, la technologie et les besoins humains. L'idée que l'homme peut vivre mieux chaque jour, chaque lendemain, qu'il faut utiliser la technologie au profit, au besoin de l'homme. Des coûts astronomiques, 12 milliards de dollars pour bâtir l'expo, mais surtout pour faire de Séville une ville moderne. Là encore, Séville a pris des leçons de Montréal. Elle s'est dotée d'une infrastructure moderne. Avec un taux de 23 % de chômage, Séville veut éviter les erreurs. Elle a prévu les retombées. Certaines installations seront permanentes. Séville espère devenir la capitale californienne européenne. Après l'expo, ce recite, sera implanté un parc de haute technologie, un Silicon Valley. Déjà une vingtaine de firmes privées ont décidé d'y installer des centres de recherche. IBM, Siemens, Xerox, Fujitsu. Le World Trade Center a déjà acheté le pavillon du personnel de l'expo. Au pavillon du Canada, on peut voir un portrait cinématographique du Canada produit par l'ONF selon la technologie IMAX. Cette technologie IMAX sera également utilisée dans le principal pavillon thématique d'Expo 92, le pavillon des découvertes. Une exposition universelle ne se produit qu'une fois dans la vie d'un peuple. L'Expo a permis aux Montréalais et aux Québécois de prendre confiance en eux et d'offrir ce qu'ils avaient de mieux au monde. Il est peut-être temps de tourner la page, de penser à des projets, des projets qui assureraient des retombées permanentes. Un peuple ne peut pas vivre uniquement de nostalgie et 25 ans après l'Expo, il nous reste un héritage d'imagination et de créativité qui ne demandent qu'à revivre. Lundi prochain à 19h, vivez les passions éclatantes des héritiers du rêve, après la pause du cinéma. En 67, tout était beau. C'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'Expo. Chaque son passe-pande avec une belle photo. J'avais des fleurs d'un cheveu, fallait-tu être niaiseux. J'avais une blonde pas mal jolie. Ma vie sur une terre avec 14...